Le jus de citron est encore souvent présenté comme un aliment capable d'aider votre corps à éviter de s'acidifier. Pourtant, un homme de 40 ans est mort parce qu'il avait consommé une grande quantité d'acide citrique, ce qui est l'acide naturellement présent dans le jus de citron. Et la cause de ce décès fut précisément une acido-sévère. Ce drame fut relaté dans une publication scientifique internationale. Si vous désirez connaître les effets réels du jus de citron sur l'équilibre acide-base de votre corps et savoir si cet aliment agresse ou non votre organisme, cette vidéo est pour vous. Bienvenue, je suis Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique de gestion du stress, basée sur une approche profonde, scientifique et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins. Petite précision, nous allons surtout nous intéresser ici au jus de citron, la composition du fruit entier est légèrement différente, mais pas assez pour changer les conclusions auxquelles nous aboutirons. Alors, le composé actif principal du jus de citron est sans contexte l'acide citrique. Sa concentration y atteint 50 g par litre, ce qui est considérable. Notez bien que l'acide citrique est présent également dans de nombreux autres fruits et pas seulement les agrumes. Vous en trouvez par exemple dans le kiwi, l'ananas, c'est toutefois dans le citron qu'il est le plus abondant. Cet acide citrique exerce-t-il une action acidifiante ou à l'inverse alcalinisante sur le corps humain ? Avant de répondre, deux points importants. Arrêtons de dire des phrases du genre « je suis tout acidifié ». Vous ferez rire les médecins et resterez incompris alors que votre état de stress et de mal-être est sans doute réel. Un problème fréquent pour le corps est qu'il peut s'épuiser à lutter contre une acidification. En effet, toute acidification est un stress si grave que le corps fait tout pour compenser, y compris aller jusqu'à l'épuisement de vos réserves minérales et de votre énergie. Deuxième point important, les mécanismes qui permettent à votre corps de réguler son niveau d'acidité sont d'une très haute complexité. Les formules faciles et les explications qui tiennent en quelques pages ne sont absolument pas suffisantes. Si le sujet vous passionne, voyez ici l'ouvrage de référence, il fait 500 pages, et malgré cela, il reste sans aucun doute des mécanismes à mieux comprendre, voire à découvrir. À présent, revenons à l'acide citrique. Vous pourrez lire de ci-de-là que le corps humain peut convertir cet acide en bicarbonate. C'est exact. Et il est démontré aussi que les bicarbonates ont un effet alcalinisant sur le sang. En conclure pour autant que l'acide citrique permet de réduire une acidose est une erreur. En effet, ce qui se transforme en bicarbonate dans l'acide citrique, ce sont ces ions citrates, chacun d'eux pouvant donner de fait trois bicarbonates. Cependant, l'acide citrique, ce n'est pas juste des citrates, c'est du citrate d'hydrogène. Chaque molécule d'acide citrique comprend ainsi trois hydrogènes pouvant se présenter sous forme d'ions, les fameux ions H+, qui sont les vecteurs de l'acidité. Donc, l'acide citrique peut se décomposer en deux parts. L'une, possiblement alcalinisant, les citrates, et l'autre, acidifiant, ce sont les H+. Chimiquement, ces deux parts peuvent se neutraliser exactement, formant alors de l'eau, H2O, et du gaz carbonique, CO2. Si tel est le cas, pour autant que la personne respire afin d'éliminer ce gaz carbonique, l'acide citrique a donc, sur l'équilibre acide-base du corps, un effet final qui est, mais attention, ce mot final est important, qui est donc neutre, c'est-à-dire ni acidifiant, ni alcalinisant. Pour ceux qui douteraient, sachez qu'il ne s'agit pas d'un scoop. La neutralité de l'acide citrique sur l'équilibre acide-base chez les humains, au niveau du sang et des urines, a été vérifiée par des analyses dès 1934. Voici l'article de science correspondant. Cette réalité a été confirmée à maintes reprises depuis. Alors, pourquoi l'acide citrique et ou le jus de citron continue-t-il à être présenté de ci de là comme un moyen de lutter contre l'acidité ? Le seul argument des défenseurs de cette théorie est la valeur, pour le jus de citron, d'un indice nommé l'indice PRAL, P-R-A-L. L'indice PRAL est censé prédire les effets acidifiants ou alcalinisants des aliments. Le problème est que l'indice PRAL est un indice calculé, aliment par aliment et non mesuré sur des volontaires. Sa valeur ne prouve donc rien. D'autant que cet indice ne tient pas compte, dans son mode de calcul, de la présence ou non d'acide organique, ce qui est une grande faiblesse. Mais, d'accord, regardons quand même cette approche intéressante basée sur les teneurs en certains minéraux. L'une des bases de l'indice PRAL est de considérer que les principaux minéraux alcalinisants sont le potassium, le calcium et le magnésium. Alors, le jus de citron pourrait-il avoir un effet anti-acidification par ce biais ? Les tables de l'agence alimentaire américaine indiquent que un litre de jus de citron contient un gramme de potassium. À cela, il faut ajouter 0,12 grammes de magnésium et calcium réunis. Si l'on compare avec d'autres fruits, le jus de citron apparaît comme l'un des jus les moins riches en minéraux. Voici par exemple les données pour le jus d'orange. Quand même beaucoup plus facile à boire, avouons-le. Et voyez, il est deux fois plus riche en minéraux alcalinisants. Quant au jus de légumes, ils sont en moyenne trois fois plus minéralisants. Autrement dit, le jus de citron n'apporte rien de particulier pour aider efficacement le corps à lutter contre l'acidification. Tout au plus peut-il être légèrement alcalinisant de par ses apports minéraux. Mais cet effet sera vraiment limité. Le souci avec cette conclusion, c'est qu'elle est dangereusement incomplète. Souvenez-vous, un homme de 40 ans est mort d'acidose sévère après avoir consommé massivement de l'acide citrique. Si l'acide citrique avait un effet neutre immédiat, cet homme ne serait pas mort. Vous allez donc voir dans un instant pourquoi les acides présents dans les aliments, y compris l'acide citrique, et donc potentiellement l'aliment qui est le jus de citron, provoquent des acidoses temporaires qui peuvent être un source de stress élevé pour le corps. Ces acidoses temporaires sont dues au fait que les acides présents dans les aliments ne sont pas digérés immédiatement par le corps. Je dirais qu'il y a trois étapes. Première étape, l'aliment arrive dans l'estomac. Tant qu'il y reste, rien ne change au niveau de l'équilibre acide-base de votre sang. Les citrates restent intactes. Elles peuvent diffuser légèrement à travers les parois de l'estomac, mais c'est une diffusion légère et bien contrôlée, tout va bien. Quant au H+, ils restent intacts eux aussi et s'ajoutent à ceux produits par l'estomac. Cette acidité supplémentaire peut d'ailleurs expliquer l'apparition de douleurs chez certaines personnes. L'étape 2, fini de rire, l'estomac s'ouvre pour déverser son contenu dans l'intestin grêle. À ce moment, votre corps doit obligatoirement neutraliser toute l'acidité, c'est-à-dire tous les H+, qui étaient présents dans l'estomac. Toute l'acidité, c'est-à-dire l'acidité naturelle, puisque l'estomac produit de l'acide chlorhydrique, et les acides apportés par les aliments. Qui se charge de cette neutralisation indispensable ? Le pancréas. Pour cela, cette petite glande prélève des bicarbonates dans votre sang et les déverse à grand flot dans votre intestin grêle. Plus vous allez consommer des aliments acibles, par exemple contenant de l'acide citrique, plus votre corps doit prélever des bicarbonates supplémentaires dans votre sang pour assurer leur neutralisation. Ce pompage de bicarbonates va rendre votre sang plus acide. Cette acidose temporaire sera d'autant plus forte que la consommation d'acide est élevée. Voilà pourquoi l'homme de 40 ans, qui avait consommé une grande quantité d'acide citrique, est mort d'acidose sévère. Son corps fut incapable de produire assez de bicarbonate pour neutraliser tout cet acide. Le jus de citron est donc, durant un moment, nettement acidifiant pour le corps. Cela dit, pas de panique. Vous ne risquez pas de mourir en buvant un jus de citron. Toutefois, plus vous êtes déminéralisé, notamment si vos apports journaliers en potassium sont faibles, et voyez mes vidéos sur ce sujet passionnant, plus cette acidose temporaire sera marquée. Et le jus de citron peut vraiment créer un stress intense pour votre corps dans ces conditions. Notez bien une chose, en plus, ces acidoses temporaires sont produites par tous les aliments contenant des acides, et pas seulement le jus de citron. Nous en arrivons à l'étape 3. Celle-ci correspond au moment où les citrates, arrivées dans l'intestin, sont assimilées peu à peu par les cellules et transformées en bicarbonate. Cela peut prendre du temps. Cet apport de bicarbonate provenant de la décomposition des citrates compense la perte de bicarbonate qui avait eu lieu précisément pour neutraliser les H+. Ainsi, cette étape assure peu à peu un retour facilité à la neutralité. Encore faut-il que le corps soit en état de transformer aisément les citrates en bicarbonate, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. D'autre part, certains acides présents dans les aliments ne peuvent être transformés en bicarbonate, ce qui prive le corps de cet état de 3. Nous y reviendrons dans notre prochaine vidéo intitulée « Trop de tomates égale acidifiant égale stress ». Ne ratez donc pas notre prochaine publication. En attendant et en conclusion, si votre but est de faciliter l'équilibre acide basse de votre corps ou de vous reminéraliser, les jus de citron ne sont vraiment, vraiment pas les plus indiqués pour vous aider. Il risque surtout de vous déminéraliser encore plus, notamment en vous faisant perdre du magnésium. Alors, que faire ? Améliorer plutôt en priorité vos apports en potassium. Je redonne les liens dans la description de nos vidéos précédentes sur le sujet, ainsi que le lien sur la vidéo des trois volets de base de la coach respiration, respiratoire, nutritionnel, relationnel. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des autres et à prendre soin de notre si jolie planète qui est notre maison à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration. Sous-titrage ST' 501